Chut ! Ne faites pas de bruit. Il est là. Il ne faut pas qu'il nous entende. Regardez. Oui, c'est lui. C'est l'hyperviseur Proxmox. Haaaah ! Haaaah ! T'as eu peur, hein ? Alors lui, c'est l'hyperviseur Proxmox, qui tourne avec la version 6.4 et vision quelque chose. Et j'aimerais bien réaliser la mise à niveau vers la version 7.0. Je fais celui qui n'a déjà pas essayé, mais j'ai déjà essayé. La vidéo est dans les bacs. Je vais un petit peu spoiler. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que machine virtuelle, sur l'hyperviseur Proxmox est installé Proxmox Backup Server. Et ça, ça fout un peu la merde. Pourquoi ? Ceux qui n'utilisent que Proxmox VE, donc Virtual Environment, peuvent réaliser la mise à niveau. Il n'y a pas de souci. Ceux qui, comme moi, utilisent en plus de Proxmox Virtual Environment, donc utilisent Proxmox Backup Server, eh bien, doivent attendre que Proxmox Backup Server, qui à l'heure actuelle en version 1.1, sorte en version 2.0. Et ça, au moment de réaliser la vidéo, je ne le savais pas. Donc, c'est pour ça que vous allez voir une vidéo qui sort 1.2. Ben oui, la suite, ce sera réellement la mise à niveau. J'ai dû stopper la vidéo. Voilà. Ben oui, c'est comme ça. Alors... ? ?